Je tiens ? T'as un bras plus long, oui tiens ! Super ! Bonjour les chéris ! Elle me fait faire des acrobaties là ! Ça te fait faire tes muscles de ton bras ! Elle est le muscle le plus grand ! Fais voir un peu les panneaux derrière ! On va vous présenter où nous sommes ! On va vous faire faire le tour du propriétaire ! Parce que pour une fois nous sommes dans un... Dans un camping ! Merci d'avoir dit ça au Kiki ! Salut Kiki ! Et pourquoi on est venu dans le camping ? Parce qu'on a besoin d'une machine à laver ! Voilà ! Et ça c'est un petit peu délicat à trouver ! Ouais ! On a des problèmes à trouver ! En fait si si ça existe mais toujours en plein centre-ville ! On a toujours du mal à y aller quoi ! Plein centre-ville ! Moi très honnêtement ça ne me tente pas du tout ! Les problèmes de garer, les problèmes de porter le linge... Bon Christa toi t'étais prête à le faire ! Moi je n'avais pas envie ! Ouais ouais ! Moi je l'aurais fait ouais ! Mais là on est bien dans le camping ! On est bien ! Ça fait du bien aussi de se poser un peu ! C'est un camping exactement comme on les aime ! Ouais ! Depuis le début... C'est pas un centre de loisirs, c'est un vrai camping ! Oui voilà ! Depuis le début de notre vie nomade ensemble, c'est le deuxième ! Ouais ! On avait été un petit peu à Rija en Espagne ! Un camping familial aussi ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Pareil ! Très joli aussi ! Au bord d'un lac pareil comme ici ! Ouais ! Ouais ! Allez ! On leur fait voir ! On leur fait voir le lac ? Allez ! Je prends la caméra ! Allez ! Je vais prendre la caméra ! Allez ! Première vue ! Alors vraiment très très discret l'arrivée ! Voilà ! Il y a ce qu'il faut ! Il y a un type de camping... Pardon ! Je déviais déjà sur les temps ! Le camping, les temps, les caravanes, les camping-cars, la vitesse, rouler au pas... Et tout en haut le panneau jaune, c'est qu'en fait il y a un parcours de santé ici ! Et ça c'est des explications pour le parcours de santé ! Waouh ! La course à pied quoi ! Waouh ! Alors je vous raconte pas, hier quand on est arrivés... Avant-hier même ! J'ai hésité parce que regardez cette entrée ! Entre nature et on va dire... Hein ? Modère ! Moi j'aime beaucoup ! On a vraiment du mal à... Parce qu'en fait on voit le chemin piéton là ! C'est ça le parcours santé qui commence là ! Et l'entrée du camping c'est à gauche ! Mais on voit pas ! C'est complètement caché ! Alors quand on arrive d'ici... Moi aussi à un moment donné je me suis posé la question... Où est-ce que j'y vais là ? Ah ouais je suis arrivée à tout petit petit pas ! Parce que vraiment... En plus en face de moi il y avait des vélos ! Comme d'habitude en Allemagne je me suis dit... Ça veut dire que de ce côté là ! Ça doit être la piste cyclable ! Donc moi j'ai un tout petit peu de place ici ! Bon allez on se partage la route ! Voilà ! Linge propre sec ! Yeah ! Krissa a fait son linge hier et aujourd'hui elle en profite même pour faire un truc absolument exceptionnel ! C'est ? Le repassage ! Le repassage ! Le repassage ! Tu veux que je te repasse un peu ou que je t'enlève les pieds ? Non ! Merci ! Non ! Kiki ! Non plus ! Non Kiki il veut pas ! Il veut pas ! Bon ben écoute ! Ouais ! Je ronge alors ! Hop ! Voilà ! C'est la première fois que je l'ai repassé depuis notre vie nomade ! Je crois qu'en deux ans, mis à part d'avoir sorti le fer à repasser pour la couture, mais pour le repassage vraiment comme ça là, je crois que c'est la deuxième fois ! Attention ! C'est la table à repasser de combat ! Vous avez vu ? Montre-la nous un petit peu s'il te plaît ce qu'on la voit pas bien là ! Voilà ! Voilà ! Et j'ai même modifié parce que quand je l'ai acheté, il y a un genre de mousse là, mais la mousse elle est très fine, elle est pas très épaisse, donc déjà la housse me plaisait pas, j'ai viré la housse, j'en ai fait une moi-même parce que ça c'est pas l'origine ! Là on apprend que Krissa aime Harry Potter ! Ah oui j'adore ! Ah oui c'est vrai ! Je suis fan d'Harry Potter ! Oui oui j'adore ! Ah c'est trop vrai ! J'adore ! J'ai lu tous ses livres et j'ai vu pas mal de films aussi ! On devine dans les arbres, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Eh ben oui, nos maisons à roulettes ! Coquelicot et Foxy ! Et on n'est toujours pas à l'arrivée, à l'entrée ? Non ! Alors le lac c'est le Haïdzee, ça s'appelle, et il existe grâce à la construction de l'autoroute qui passe juste derrière. En fait ils ont vidé, ils ont fait un grand trou pour récupérer du sable et de matière de construction, sable et pierre et cailloux et tout ce qu'on a besoin pour construire une autoroute, parce que l'autoroute c'est juste derrière les arbres là. Donc voilà l'entrée du camping, cette maison. La dame en brun, que vous voyez qu'il y a de la dame blonde avec le vélo, c'est une des propriétaires on va dire, parce que c'est la famille et son petit tout, voilà par terre. Comme je vous le disais, regardez le petit tout ! Donc il y a l'accueil. Il est attiré par les vélos le petit. Exactement ! Déjà hier, il est tourné autour des vélos. Donc il y a l'accueil, il y a un restaurant, il y a une mini micro même épicerie, il y a du pain, il y a... On va vous faire voir après le tour, on va vous faire faire le tour. On peut commander, on peut commander, on peut commander des petits pains le soir, la veille pour le lendemain, voilà. Vous avez vu ? Vous avez vu ? C'est un petit ange blond hein ! Et il n'est même pas exceptionnel ici. Bien sûr, le papa et la maman m'ont autorisé de filmer le petit tout ! En allemand, un vélo ! Non mais regardez, il n'a pas une petite tête d'ange ? Mais oui ! Il est très très intéressé par les vélos. Ah, il y a la caméra aussi qui semble l'intéresser maintenant ! Amica ! Waouh ! Comment ne pas craquer face à un petit bout comme ça ! Bon, je le laisse hein ! Je ne vais pas l'adopter hein ! Mais de loin, c'est parfait comme ça ! Le camping est géré aussi par le papa, ici voilà, qui fait un petit peu de tout dans le camping ! Qui fait Garten, donc le jardin ! Qui fait restauration ! Il fait les cocktails aussi ! Il fait les cocktails ! Et donc là, on a les parents ! Alors, je ne sais pas de qui, de la jeune femme ou du monsieur ! Donc, il travaille aussi au camping ! Donc, très 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 famille ! Et voilà, la maman ! Et voilà ! La maman ! C'est dommage, je ne peux pas l'interviewer ! Parce que bon, ça sera en allemand ! Alors, en fait, le papa vient me dire que le petit Mika, il est fasciné par tout ce qui est roux ! Pas uniquement les vélos, mais les roux en général ! Tout ce qui est roux, ça l'intéresse ! Donc, il pourrait travailler dans le camping ! Il pourrait travailler dans le camping ! Tu peux demander, donc c'est un camping qu'ils gèrent tous ensemble, toute la famille ! C'est un familienbetrieb, vous êtes tous ensemble ! Et ce sont vos parents ? Ce sont mes parents ! C'est ma mère et mon père ! C'est mon fils ! C'est mon fils ! C'est mon fils ! C'est mon fils ! C'est vraiment toute une histoire, une affaire familiale ! Donc, ce sont ses parents à elle ! Ensuite, il y a madame ! Il y a le papa du Mika ! Il y a de temps en temps sa belle-sœur ! Et le gestionnaire du lac, c'est son oncle ! Donc, sur Youtube, on va tout vous mettre les informations pour venir dans ce camping vraiment super génial ! Il y a le papa qui veille quand même ! Papa qui veille quand même ! On continue la visite ! Donc là, il y a les sanitaires, tout simplement ! C'est écrit en gros ! Les madames et les messieurs chacun d'un côté ! Avec des douches, toilettes, lavabos, douche, 1 heure pour 4 minutes d'eau chaude ! C'était ça ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention ! Je n'ai pas regardé le prix si ça ne m'intéressait pas ! Voilà ! Là, par contre, de ce côté important pour nous, pour les nomades ! Donc, vidange, eau, caissette si vous avez, il y a tout ! Voilà, à disposition ! Ça fait partie du prix du camping ! À disposition si vous êtes logé au camping ! Oui, ce que j'aime dire ! Donc, à disposition si vous êtes dans le camping, voilà ! Sinon, c'est 2 euros ! Voilà ! Il y a tout cet attendu ! Ça part aussi au fond, ça part vers la gauche, le terrain ! Ça part vers la gauche encore, il y a un grand morceau encore dans la gauche ! C'est bien, monsieur ! Les gros poubelles, les gros poubelles, c'est assez important ! On devient obsédé par les poubelles, c'est horrible ! Et là, si ça vous intéresse, évier, lavage de ce que vous voulez ! Pour les pieds, c'est marqué Fousse Vache Peck ! Ah, d'accord ! Bon ! Bah oui ! Des fois, il vaut mieux ne pas comprendre les mots ! Et en fait, luxe, c'est vraiment un luxe, parce que souvent, vous avez des campings, tout ce qui est prévu pour la vaisselle, il n'y a que de l'eau froide ! Mais ici, l'eau est vraiment chaude ! Oui, c'est vrai qu'elle est très chaude ! Voilà ! J'en ai profité pour laver les bacs de mon frigo, etc. C'était bien, l'eau chaude, j'étais contente ! Et là, au bout, on a lavage du linge et séchage ! Et d'ailleurs, il y a une machine qui tourne, je ne m'approche pas trop ! Parce que bon, le bruit de la machine lavée, ce n'est pas super agréable ! Donc voilà, en bas, où il y a Krissa, il y a la machine à laver le linge, et en haut, le sèche-linge ! Krissa a fait ça hier ! Et moi, c'est ma journée aujourd'hui ! Et là, par contre, vous voyez, l'étang est tellement profond ! Krissa, oui, vous... Non, tu ne l'as pas dit tout à l'heure ! Ils font de la plongée ! Oui ! Ils font de la plongée, le lac est très profond, ils font de la plongée ! Et là, vous avez une station de remplissage des bouteilles oxygène ! Voilà ! Donc, normalement, on a prévu de partir demain ! On s'était arrêté là que pour faire le lavage du linge ! On a traîné un petit peu, bien sûr, comme d'habitude ! Parce que ne pas traîner, ce n'est pas nous ! Là maintenant, c'est vrai qu'on est à fond dans notre vie ! C'est-à-dire, on traîne ! On n'a pas de lignes de temps, on n'a pas de contraintes ! Maintenant, on n'a vraiment plus de dates, plus de rendez-vous, plus d'obligations ! Si, deux ans, contrôle technique en France ! Au fait, il y en a un qui a encore posé la question plusieurs fois ! Le contrôle technique, bon, on s'est renseigné, c'est obligatoirement en France ! Voilà ! Nous sommes immatriculés France, on doit faire le contrôle technique en France ! Et il n'y a pas de discussion possible ! Voilà ! Même si c'est exactement le même contrôle technique en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal, peu importe, mais le véhicule est immatriculé en France ! Donc, contrôle technique en France ! Voilà ! Exactement ! Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour ! Si jamais ça vous intéresse ! Le grand-père ! Si ça vous intéresse aussi, il y a du tennis à côté, il y a des randonnées à pied, vélo, si vous voulez ! Il y a de la natation, il y a des jeux dans l'étang, moi j'appelle ça un étang, mais bon ! Vous l'appelez comme vous voulez, c'est un lac et tout ! Il y a la plongée, pardon, encore ! Normalement, l'entrée au lac est payante ! Mais ici au camping, il y a un accès privé spécial pour ceux qui sont sur le camping et c'est gratuit ! Oui, parce que le lac est fermé, il est clôturé tout autour, il y a des ouvertures, parce qu'ils l'entretiennent vraiment d'une façon super, c'est très très propre ! Et oui, oui, tu fais bien de dire, le lac est accessible gratuitement pour le camping ! Pour les campers, pour tous ceux qui restent ici, voilà ! Donc c'est important ! Oui ! Bon, je pense qu'on a fait le tour de notre propriété éphémère ! Oui ! Voilà ! Tu as montré la terrasse ! Notre terrasse, oh non, je n'ai pas envie de leur faire voir ! Ok ! Notre terrasse privée restera privée ! Nananer ! Nous, on a trouvé un coin carrément ! Voilà ! On dirait que c'est un endroit privé ! Vous voyez, là, si on ne vous le disait pas, vous ne pourriez pas nous croire qu'on est dans un camping ! Et voilà, notre terrasse privée ! Miss Crissa ! Voilà ! Le petit vieux, il faut le porter ! Il est fatigué ! Oh, il est fatigué ! Un domino est fatigué ! Par contre, Cassie, elle ramène 3-4 souris par jour ! Ah ! C'est son terrain de jeu ! La première souris, elle a ramené, elle en était arrivée depuis 5 minutes ! Elle est déjà arrivée avec la première souris ! Totalement ! Et là, maintenant, je suis sûre qu'elle est repartie en chasser une autre ! Bon, elle est ! Au revoir les amis ! Au revoir les chérifs ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !